Le Maroc moderne et en même temps fier de son authenticité. Que ce soit au niveau des grandes infrastructures modernes, ou la bonne gouvernance, le développement humain, l'agriculture, et j'en passe, le souverain a laissé son empreinte. Mais ce qui ne me laisse pas indifférent, ce sont deux réalisations à mon sens qui sont très importantes. Premièrement, la langue amazir, sa majesté depuis les premières années qui ont suivi son intronisation, a donné de l'intérêt à la culture, l'identité et l'authenticité marocaine. D'ailleurs, le discours d'Ejdir reste gravé dans la mémoire de tous les Marocains, car c'était un discours qui a valorisé la dignité du citoyen marocain et a renforcé son identité. Maintenant, la langue amazir a été inscrite dans la constitution. Il y a des lois organiques pour la mise en application de ce grand chantier et je considère cela une fierté et un grand point pour sa majesté le roi Mohamed VI. Le deuxième point qui me paraît important, la régionalisation avancée. Ce chantier intéressait très tôt le roi Mohamed VI depuis son intronisation. Il a été cité dans le discours de 2008, le discours de janvier 2010, qui avait lancé la commission consultative de la régionalisation. Et nous sommes aujourd'hui en plein dans ce grand chantier. Un chantier progressiste qui renforce l'intégrité territoriale et nationale. Ce chantier de longue haleine, qui est la régionalisation avancée, se concrétise à toute allure grâce à la perspicacité du souverain qui ne prononce pas un seul discours sans souligner l'importance de la régionalisation avancée et donner aux citoyens la liberté de choisir leur destin et gérer de même leurs affaires locales.